Bonjour, bonjour à tous, c'est le grand bazar sur Maritima et notre invité s'appelle Mofac. Salut Mofac. Salut. Tu es de Marseille. C'est ça. Auteur compositeur et alors quand on écoute ta musique, c'est du funk, le bon son funk des années 80. Pourquoi t'être investi dans cette musique alors que tu n'es pas forcément de cette génération, c'est plutôt jeune. Ouais, après la musique c'est la sensibilité de chacun, je vais te dire, je ne sais pas, c'est ce qui me parlait. Tu baignais dans le son funk des années 80 quand tu étais jeune à l'époque, avec tes parents, ta famille ? Les oncles, surtout les oncles qui écoutaient ça tout le temps, dès le matin. Donc moi ça me parlait, c'était une musique festive pour moi et ça m'a toujours donné le sourire et c'est ce que j'avais envie de faire plus tard. Alors c'est toi qui compose ces morceaux, très inspirés par la côte ouest des Etats-Unis. C'est ça, ouais. Tu baignes dans cette culture là, c'est vrai que là-bas c'est un peu une culture innée ? Bien sûr, elle est toujours vivante actuellement. Ce qui n'est peut-être pas forcément le cas en France d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Du coup là-bas, c'est l'endroit où il faut être si on aime cette musique-là. Tu vas souvent aux Etats-Unis, à Los Angeles ? Ouais, j'essaie d'aller souvent parce que j'ai la plus grosse communauté que j'ai, elle est là-bas. Donc du coup, je suis obligé, on va dire, d'y aller une fois par an pour faire une tournée et voir les gens, jouer là-bas. Tu fais du live ? Je fais du live là-bas, ouais. Tu rencontres souvent des artistes américains ? Bien sûr, bien sûr. J'ai pratiquement produit pour tous les rappeurs qui sont affiliés à Snoop Dogg. J'ai produit pour plein de rappeurs aussi là-bas qui font partie de cette culture G-Funk, on va dire. C'est du funk revisité, un peu hip-hop. Et ouais, 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 j'ai produit pour là-bas et je joue là-bas tout le temps. Et tu as rencontré Snoop Doggy Dogg ? Bien sûr, trois fois, trois reprises. Je suis très proche de son ingénieur perso, son ingénieur de son qui est en studio, qui est tout le temps avec lui. Vu qu'il vient tout le temps me voir en concert, son ingé, je suis proche de lui. C'est pour ça qu'avec des appels d'offres, je suis toujours en courant et je participe toujours aux appels d'offres. Peut-être qu'on te verra dans un album de Snoop Dogg ? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi pas ? C'est une question de temps. Ziti, modestement, Snoop Dogg, c'est quand même une légende. Bien sûr, bien sûr. Après, tu sais, à Los Angeles, tout ce qui gravite autour de cette culture-là, on va dire que tout le monde se connaît. Donc tu as les danseurs qui restent avec les rappeurs et les rappeurs qui restent aussi avec ceux qui sont dans l'O-Rider. L'O-Rider, c'est les voitures des années, on va dire, fin 70, 60, avec des suspensions hydrauliques. C'est les voitures montées sur vérins et qui bougent comme ça. Exactement. Et du coup, ça, c'est vraiment, il y a une très grosse communauté là-bas. Tous les dimanches, ils se donnent rendez-vous. Enfin, tout le monde traîne avec tout le monde, on va dire. Et c'est pour ça qu'en vrai, quand tu es dans ce milieu-là, il y a un peu tout qui est accessible. Alors, toujours du clavier ? Tu es autodidacte, tu as appris tout seul ? Ouais, j'ai appris tout seul, ouais. Et alors, j'ai vu dans une de tes vidéos sur YouTube, tu mets un tuyau dans la bouche quand tu jantes avec ta voix très triturée, très trafiquée. C'est quoi ce tuyau ? Ça, c'est une talbox. C'est un tuyau que je mets dans la bouche. Alors, c'est une pédale qui est à la base pour les guitaristes. Et en fait, c'est le son du synthé qui est dans ma bouche. En lieu qu'il sort sur le support sonore, elle est dans ma bouche. En fait, ma bouche, elle sert de caisse de résonance. Donc voilà, en fait, je mime ma bouche et je joue avec le clavier. Tapez sur YouTube Mofac et vous verrez ça. On va écouter un extrait. Ça s'appelle Freak With Me. Et puis, on se retrouve juste après dans le Grand Bazar. Mofac, notre invité aujourd'hui sur Maritima. Mofac avec Freak With Me dans le Grand Bazar. On rappelle que c'est une pure créa. Ce n'est pas une reprise. C'est toi qui as écrit, qui as composé ce morceau. Dans le casting, quand on regarde la vidéo, c'est un casting 100% américain. Danseuse surtout. Bien sûr, c'est des danseuses qui sont connues là-bas, même dans le milieu des battles. Elles font beaucoup de vidéos. D'ailleurs, il y en a une d'entre elles qui est signée chez Red Bull. Il y en a une qui est dansée pour le Cirque du Soleil. Et les deux autres, elles sont en tournée vraiment. C'est vraiment une des pointures. Les filles, elles assurent au niveau de la danse. D'ailleurs, toi, tu as pratiqué la danse aussi. Tu viens aussi du milieu de la danse ? Oui, je viens du milieu de la danse qui est le pop-in. On danse sur le funk style. Tout ce que je produis, tout le monde danse sur ça. C'est comment le pop-in ? Tu peux nous montrer ? Ah, le pop-in, comme ça, c'est tout ce qui est contraction musculaire. Il y a différents styles. Il y a de l'animation aussi. Tu sais, tous les gens qui font du robot, des vagues, des waves, comme ça, ça fait partie du pop-in. Tu en fais toujours ? Non. Tu as arrêté ? Oui, j'ai arrêté le temps, en fait. Le temps ne me permet plus de m'entraîner. Le temps ne me permet plus de m'entraîner. Exactement. Mais après, la danse, ça restera quelque chose que j'aime. Quand on regarde les clips sur YouTube, les clips sont super bien produits. C'est qui qu'ils a produits ? C'est toi ? C'est fait maison ? Oui, c'est des idées que j'ai eues, moi, avec les amis, comme les filles, comme le LoRaider aussi, comme Temu, qui sont venus vraiment me donner la force parce que c'est autoproduction. Je n'ai pas de label derrière moi. Du coup, tous ces gens-là m'ont donné la force pour pouvoir concrétiser ces projets et voir le produit final. D'ailleurs, dans un des clips, j'ai reconnu un danseur hip-hop d'Istre très connu, très talentueux. C'est Cédric Carbonaro. Bien sûr, oui, Cédric. Vous connaissez tous, décidément. Oui, c'est pareil. Dans ce milieu-là, après, comme je t'ai dit, on se connaît tous. Cédric, il était là et on a fait ce clip-là. Je l'ai appelé, il est venu, il était sur la Sandulesse. C'était l'occasion de se voir là-bas et de faire ça. Alors, des lives aux Etats-Unis, des lives en France aussi, avec notamment I Am. Oui, j'ai eu la chance. À Bercy et au Dôme. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ça s'est passé pour les 20 ans de leur album, l'école du micro d'argent, qui fêtait. Et j'avais produit l'album de Saïd, qui est membre de I Am. Et par la suite des choses, ils ont voulu revisiter Je Danse Lumia. Et j'ai fait la Talbox avec eux sur scène. J'ai eu la chance de faire ça sur scène. C'est une très grosse expérience. Ah bah oui, là, attends, Bercy, Le Dôme. Bercy, Le Dôme, ouais. Trois grosses dates, vu que Bercy, c'était deux fois. Alors, les prochaines funk parties, c'est où tu étais il y a quelques jours, c'était à Venelle. On peut voir les lives de Mofac où prochainement dans le coin ? Plus aux Etats-Unis, peut-être ? Aux Etats-Unis, là, j'ai dû annuler pour fin novembre, parce que je suis en Pologne. Mais après, pour la région, ça va être un peu difficile. Comme je t'ai dit, c'est un peu difficile dans la région. Donc, dès qu'il y a des dates, ça sera sur mon Facebook, sur Instagram. En Pologne, pour la musique ? Ouais, ouais, ouais. En Pologne, la Tunisie aussi. Il y a des grosses communautés hip-hop, funk en Pologne ? Ouais, ouais, moi aussi, je suis surpris. Mais après, ce qui est beau en Pologne, c'est que comme c'est rare d'avoir des artistes funk, il y a pratiquement toutes les villes de Pologne qui viennent dans la ville où je joue. Et voilà, c'est beau de partager ça avec des gens qui aiment la même musique que moi. C'est génial. Ouais, ouais. Mofac, Mofac, Mofézy, sur Tapache Facebook. Pourquoi Mofézy ? C'est un petit nom, c'est un surnom ? Ouais, c'est un surnom, parce que Mofac, c'est mon vrai prénom. Et à Los Angeles, on me disait de me trouver un surnom. Et moi, je n'ai pas de surnom, je n'arrive pas à trouver ça. Et je trouve que c'est aux gens de nous donner un surnom. Ils t'ont appelé Mofézy ? Ouais, Mofézy, exactement. On va se quitter avec ce titre Freak With Me. Salut, Mofac. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501